Bon, je suis dans mes produits Les Faillites. Je ne suis pas sûre de la prononciation, mais ça s'écrit comme ça. Je teste enfin ma machine demi-sous vide. C'est une machine où je peux mettre des sacs de tailles différentes pour aspirer l'air. Mais clairement, ce qui m'intéresse beaucoup, ce sont ces boîtes. Il y a trois tailles différentes. Ce midi, c'était poulet, frites, haricots verts. Comme ça, tout le monde est au courant de notre menu. Il y a une boîte qui est assez longue et plate. Et ensuite, il y a deux autres tailles différentes. Et chaque boîte a son couvercle adapté. Les deux petits vont sur les deux formats. Et ensuite, sur la machine, on peut adapter un tuyau. Le tuyau est livré avec les boîtes. C'est quelque chose d'optionnel. Soit vous avez la machine et des sacs qui sont réutilisables. Et à côté de ça, vous avez les boîtes et le tuyau est livré avec. Donc, je viens de fermer les boîtes. On peut dessus mettre la date de conservation. Donc, le 12 juillet. Les boîtes passent au congélateur. Et aussi, je lève vaisselle. Et ça, ça doit être un four. Ça me semble surprenant que ça ne soit que une minute. Je vais regarder quand même sur la notice. C'est fait en Europe. Voilà, je pense que c'est fait en Allemagne. Pareil, je vais vous le confirmer. Mais je viens de vider l'air de cette boîte-là. Je n'ai pas regardé la notice. Enfin, juste pour m'assurer d'appuyer sur box. C'est vraiment très, très intuitif. Et hyper rapide. Donc, en fait, là, j'ai vidé l'air de la boîte. Une fois que la boîte est fermée, il n'y a qu'à mettre dessus. Je pense qu'il me faut mes deux mains. J'appuie sur box. Et en fait, ça s'arrête tout seul. C'est vraiment hyper rapide ces quelques secondes. Et du coup, il n'y a plus d'air, en fait. C'est un vide d'air dans la boîte. C'est vraiment top. Voilà, donc en quelques secondes, c'est fait. Ce que je voulais voir, c'était si c'était facilement empilable. Et en fait, oui, les petites boîtes viennent s'empiler sur la grande. Du coup, ça permet d'être stocké dans le frigo sans que ça tombe. Ça s'arrête automatiquement. Il m'a fallu un peu plus de temps pour le poulet parce qu'en manquablement, la boîte est plus grande. Et donc voilà, maintenant, je vais voir. Je ne vais pas faire le test. Je n'aime pas laisser la nourriture gâchée, donc je ne vais pas non plus attendre plusieurs jours. Mais au moins, si demain, je fais un autre repas, je sais que ça, ça restera frais. Les frites, c'est pareil. Je ne les mange pas tout de suite. Ça a tendance à sécher. Et c'est dégueulasse. Et du coup, là, je vais pouvoir voir si c'est bien. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. J'utilise le produit, puis je vous ferai un retour plus complet. Il faut que je refasse un coup. Vous entendez le vide d'air ? Voilà, je n'ai plus qu'à le refaire.